La saison des sucres a débuté plus tôt cette année et les érables coulent toujours dans la plupart des régions du Québec. Élie, on le sait, l'année 2023, l'an dernier, ça avait été une année désastreuse, mais ce sera le contraire cette saison. Oui, Simon, on peut dire que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout dans le milieu acéricole, du moins ici dans la province de Québec. On est présentement à l'île d'Orléans. Pourquoi c'est que la saison des sucres jusqu'à présent, 2024 du moins, le début est excellente? Pour nous en parler, on est avec justement Steve Morency, qui est acériculteur. Bonjour, monsieur Morency. Bonjour. Expliquez-nous premièrement comment ça se déroule, ce début de saison-là, 2024. C'est un très beau début de saison parce qu'on a pu en faire au commencement de mars. Ça prolonge beaucoup la saison, ça nous fait prendre plus de jours de production. On a la chance d'avoir plus longtemps de production. Ça fait déjà 4-5 semaines qui coulent, puis ça va super bien. On peut s'attendre à quoi? Parce qu'habituellement, une saison des sucres, on dit environ 5 semaines. Vous me dites que déjà, ça fait quelques semaines que c'est débuté. On peut s'attendre à quoi pour la fin de la saison? Vraiment, là, on est très surpris parce qu'il annonce encore un peu de mauvais temps cette semaine. Ça va prolonger un peu parce que les érables, ça prend un peu de mauvais temps pour qu'ils coulent. Ce n'est pas toujours un beau soleil que ça prend de la neige, ça prend de la pluie, ça prend un peu de toutes sortes de choses. Ce que les gens ne veulent pas, c'est que les arabes aiment ça. C'est ça. Et vous, de votre côté, depuis cette année, bon, oui, vous produisez des produits d'érable, vous avez décidé de vous lancer avec une entreprise, une cabane à sucre, vous faites des repas. Comment ça se déroule, cette aventure-là, jusqu'à présent, cette saison? Ça va très bien. Les gens répondent très bien. Ils sont contents de venir, surtout que nous, on est dans la forêt. On n'est pas au bord de l'avenue Royal. Ils sont tranquilles, ils se promènent dans le bois et ils aiment beaucoup ça. On est très surpris de l'achalandage qu'on a. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le restant de la saison, les quelques semaines qui restent? Un peu de sirop encore, un peu de mauvais temps encore. Ça va super bien aller. Les gens vont aimer ça. La production est belle. Les gens la jettent beaucoup. C'est vraiment une belle saison. Merci beaucoup, M. Morancier. Alors, voilà, Simon, quand même, on le sait, pour le Québec, ça représente 72 % de la production de produits d'érable mondial. Ça se déroule ici, à Québec. Et pour l'instant, ça se déroule bien cette saison. Alors, espérons que l'appel de cet acériculteur soit entendu par Dame Nature. Merci, Élie. Oui, plaisir.